Bienvenue à vous dans Star Africa, un réel plaisir chaque fois lorsqu'on arrive devant vous pour vous présenter cette émission. Pourquoi ? Parce qu'avec nos invités, on passe toujours de moments extraordinaires, de moments enrichissants. Et ces moments-là, on vous le communique au travers de cette émission. Un grand, grand merci à Vlisco, qui est toujours au rendez-vous, médecin de famille qui ne nous abandonne pas non plus. Eh bien, Star Africa, c'est parti. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Papa Franck Moulaja. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, non ? Allez, il est dans cette émission aujourd'hui, on le reçoit. Comment ça va ? Oui, ça va très bien, mon frère. Ah oui, par la grâce de Dieu, nous allons bien aussi. Voilà, et ça nous fait plaisir de vous avoir. Vous pouvez vous installer. Merci beaucoup. Voilà, tout ça en plein, déjà, une 4 stars africaine à Bissot. Donc déjà, on vous reçoit encore pour la deuxième fois, parce qu'on est avec les tentes au vent, la paix, on souffle très bien. D'entrée des jeux, déjà, frère Franck, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses depuis l'année 2020 jusqu'en 2021 aujourd'hui. Des pleurs par-ci, des malades par-là, des théories d'un côté, tout comme de l'autre. Alors, Dieu nous a gardés, et aujourd'hui, vous, un adorateur de l'éternel, si vous devez regarder toute cette période jusqu'à la date d'aujourd'hui où nous faisons cette émission, qu'est-ce que vous dites en premier ? En tout cas, je ne réfléchis pas, c'est merci. C'est merci à Dieu pour sa grâce infinie et pour son amour. Parce que, dès le lobby, quand nous regardons tout ce qui se passe, depuis tout ce temps, on voit vraiment que notre monde a beaucoup bougé. Et les choses changent au jour, le jour, tout comme il va te mettre un masqueur, on va te mettre un beauté. Il y a du coffee à coude, comme il est compliqué. Comme il est compliqué, mais vraiment, gloire à Dieu qu'il nous garde en bonne santé. Ceux qui sont partis, nous ne sommes pas plus qu'eux. Et vraiment, c'est Zaka, grâce à Zambé, ce que nous avons fait pour être là, vraiment, c'est Zaka, grâce à Zambé. Le Lopé de Rolo, c'est l'humilité, un sentiment d'humilité aussi. Exactement. Oui. Il faut comprendre que la vie, c'est une grâce. Personne n'est maître de son souffle. Quand nous voyons des grands professeurs d'université, des grands politiciens, des serviteurs de Dieu, qui est frappé, la mort a frappé toutes les couches sociales, les riches, les pauvres, les grands, les petits. Donc, vraiment, il faut tous être humbles pour reconnaître que c'est Dieu qui nous garde. Ce n'est pas nos théories de tous les jours. N'a bêté à la bata, n'a wisi, n'a n'a aucun n'a bêté à la bata, n'a wisi. Non. Il y a quelqu'un qui a fait ça mieux que toi, M.A.Koufi. Voilà, exactement. Il y a un expert, Nango, mais il est parti. Mais il est parti. Oui. Zaka, grâce. C'est la grâce de Dieu. Et surtout aussi, l'hécatombe promis à l'Afrique, alors que l'Afrique résiste au mieux. Voilà, plus encore, plus encore. Oui. Ça, il faut vraiment souligner que Dieu a confondu les grands. Oui. Il dit, il a confondu les maîtres du monde. Ils ont déclaré l'hécatombe. Voilà. Ils ont dit, l'Afrique va compter les cadavres dans les rues. Parce que, ben, ils disaient qu'ils voyaient nos systèmes sanitaires. Voilà. Qui ne sont pas… Manque de moyens. Voilà. Pas de médicaments. Voilà. Donc, on n'a rien. On a tout pourri ici. Et avec cette maladie, avocat, t'ang, abibimbi. Mais, tout ça, mais bizarrement, l'Afrique est debout. Mais, ça devient un paradis. Tout le monde rêve de venir se réfugier ici. D'ailleurs, il dit, ah, ils ont été, ah, ils ont été. Non, non, non. Ils ont dit, ah, ils ont été. Ils ont menacé au bâtiment. Ils ont menacé au bâtiment. Et d'ailleurs, on voit, lorsqu'on tombe sur des images des Européens présents ici à Kinshasa, tu sens combien ils sont heureux. Ah, voilà. Ils s'amusent. Ils sont contentes. Oui, ils ont dit une image pareille. Il y a un bon fan de la quenna. Voilà. Il y a un à l'aise. Il est tranquille. Voilà. Il y a un à l'aise. Donc, c'est comme ça. Et, donc, le monde est devenu tellement compliqué. qu'il faut mouinda et je pense qu'on va aller avec mouinda, allumer d'abord cette lumière et revenir dans cette émission, c'est parti avec mouinda, la lumière raison de dire que mouinda, c'est mouinda, il faut quand même mouinda quitta exactement, c'est même pour ça que nous avons ce chant vers mois d'août et années passées nous avons voulu lancer ça parce que, pour dire au monde entier que Christ est la lumière mouinda, wézon, gengissa bon mouinda, bisso et naïe sous tout ça, n'assurance na protection à Nzambé, d'une manière ou d'une autre peu importe ce que Nzambé a décidé pour Nabisso nous ne disons pas que ceux qui sont à Christ ne meurent pas, non, c'est pas ça le message peu importe ce que Dieu peut décider pour nous mais nous avons besoin du Christ et dans le Seigneur nous vivons le plan merveilleux et à Nzambé dans le Seigneur nous vivons la grâce et à Nzambé et le tout de Dieu et lui-même il dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres je suis la lumière du monde il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres il aura la lumière de la vie et donc et aujourd'hui plus que jamais comme on le dit on a besoin de cette lumière on a besoin de cet éclairage pour tout yé dans les ténèbres tout comprendre tout le monde la lumière mais la jeunesse a un sérieux problème aussi parce que maintenant la jeunesse a un autre pasteur qui s'appelle l'internet donc vous étant serviteur de Dieu quel est ce regard que vous avez par rapport à ce gros problème là parce qu'aujourd'hui vous appelez un pasteur comme on est internet comme on est méga je crois qu'il faut il faut vraiment aider notre jeunesse à part le fait que je suis un pasteur au lobby internet mais comment je regarde surtout la jeunesse congolaise de plus en plus j'ai comment dire j'ai une une souffrance une douleur au-dedans de moi vous voyez vraiment que c'est une jeunesse abandonnée à son triste sort voilà c'est une jeunesse qu'on a qu'on a laissé comme ça se débrouiller il n'y a pas d'encadrement il n'y a pas d'encadrement l'état est démissionnaire les parents c'est pour le monde avec le maigre salaire parce que même il n'y a pas d'encadrement 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 il faut se débrouiller voilà et du coup c'est la jeunesse qui vit dans la dépravation des mœurs oui une jeunesse vraiment en destruction mais je crois que encore une fois de plus l'espoir ajouté à ça comme vous dites l'internet voilà il y a aussi un message qu'il a reçu sur son téléphone exactement parce qu'il va partager aux autres il leur dit que c'est bien on ne dit pas qu'internet il faut bien l'utiliser il faut bien l'utiliser il faut prendre le côté positif de l'internet internet ça nous offre beaucoup d'informations le monde aujourd'hui l'information est commis vraiment à la portée de tout le monde on peut avoir des informations et même des formations avec l'internet mais malheureusement il y a aussi le côté noir de l'internet c'est que les gens dépensaient avant pour aller suivre des films pornographiques des images comme ça tu es suyé tu es désorienté et l'occasion vraiment de dire il y a lieu d'avoir un regard de plus en plus vraiment j'ai cela à coeur de plus en plus sur notre jeunesse sur l'encadrement de la jeunesse justement parce que lorsque j'ai dit que l'internet est un autre pasteur aujourd'hui parce que j'ai vu de Marabou faire des publicités sur internet qui multiplient l'argent il met son numéro de téléphone il fait tout ça donc s'il n'y a pas assez de structure ou d'initiative pour encadrer cette jeunesse et l'amener vers Dieu les autres ils ne tardent pas exactement il a mis son numéro et beaucoup de jeunes sont perdus à cause de ça et même beaucoup sont morts précocement nous avons des cas que nous avons vécu des gens qui ont internet et puis ils suivaient et suivaient et puis vraiment après un moment quelqu'un que vous connaissez il est parti donc pour dire que nous devons encadrer cette jeunesse nous devons prier avec cette jeunesse nous devons conseiller cette jeunesse au moins avec la parole les approcher les aider c'est très très important et leur montrer aussi qu'on peut réussir aussi avec Dieu exactement d'ailleurs avec Dieu on réussit toujours on réussit nous sommes témoins de la grâce de Dieu moi personnellement il m'a pris moi je connais le Seigneur j'avais 9 ans voilà et j'ai marché comme ça avec le Seigneur je ne dis pas que tout est en rose mais la grâce de Dieu chaque jour il te soutient aujourd'hui tu formes ton foyer dans ce pays des difficultés énormes RDC et la blague était mais le beau c'est un Zambi ok et donc il y a moyen il y a moyen de réussir avec Christ il y a moyen de marcher dans la traite de Dieu et d'avoir un avenir avec le Seigneur d'accord alors il faut toujours croire en Dieu espérer en ce Dieu là mais pour beaucoup pour certains ils sont en train de pencher un peu vers la théorie de l'apocalypse vu ce qui est en train de se passer quel est votre regard à vous est-ce que vous pensez aussi qu'on tend vers cet apocalypse ou non c'est juste une épidémie ou c'est juste le monde qui s'agite un tout petit peu et que ça va se calmer après non en tant que étudiant de la Bible je ne peux pas négliger ce qui se passe maintenant je ne suis pas partisan de la théorie de l'apocalypse mais je crois que le Christ a dit quand vous verrez ces choses il a parlé des épidémies il a parlé des tremblements de terre des guerres il a parlé de beaucoup de choses mais après il a dit ça ne sera que le début ah c'est pas la fin non le début de douleur d'enfantement ça veut dire que la grossesse est déjà à terme à terme mais l'accouchement maintenant commence c'est-à-dire les douleurs d'enfantement ça veut dire que dans le chrono de Dieu les temps ont beaucoup avancé seulement même Christ dit même moi je ne connais pas à ces temps-là ce n'est pas encore l'apocalypse dans la mesure où l'église n'est pas encore enlevée on dit oh non bokeba 666 c'est bandit c'est ça c'est ce qu'on entend mais ça c'est quand vous lisez la Bible c'est des choses qui se passent dans la grande tribulation mais c'est vrai que le royaume de Ténin commence à préparer ces choses petit à petit aussi mais on ne le vit pas encore parce que l'église n'est pas encore enlevé ça c'est une période comme vous lisez la Bible ça se passe dans la grande tribulation où l'église est déjà enlevée mais il ne faut pas attendre il faut croire au Seigneur maintenant il faut assurer son avenir éternel parce que si le Christ dit c'est pas nous alors voilà on ne sait pas du coup Du coup, causer l'athée. C'est l'athée, non, ils n'en auront rien. Non, non, non. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière à l'avènement du fils de l'homme. Les hommes mariaient leurs filles. Attends, Noé a prévenu, non ? On prévenait, mais les gens ne voulaient pas croire. Il dit, ils mariaient leurs filles, ils vivaient comme si de rien n'était. Ils voyaient comme si Noé, c'était un rêveur. Il a dit, comment est-ce que vous voulez gomber ta 40 jours, 40 nuits ? On disait qu'il a perdu la tête. Mais c'est arrivé. C'est comme le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est des théories, c'est des blablas, c'est des choses, des fanatiques de chrétiens. Mais nous croyons à la Bible. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Donc chacun de nous doit, chaque jour, se préparer. Et la bonne façon de se préparer, c'est de croire au Seigneur. C'est de l'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est vivre comme la Bible nous recommande de vivre au jour le jour. Et préparer sa vie éternelle. Donc c'est très important. Super important ce que les enfants de Dieu doivent faire pour être avec Dieu, pour marcher avec Dieu. C'est ce que nous allons suivre et écouter même dans cette chanson. Écoutons papa Franck dans cette chanson, avec tout le groupe en tout cas. Il y a un vent de discrédit. Il y a un vent de discrédit. Il y a un vent de discrédit. il m'a commis, ah, papa, c'est un peu ma frère a un peu qu'est-ce que cette église doit faire qu'est-ce que ces leaders que vous êtes doivent faire, parce que les jeunes vous regardent les jeunes vous suivent, est-ce que vous prenez conscience qu'il y a un moment où il 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 y a un moment non, c'est vraiment une très bonne analyse je crois que c'est vrai ce que tu viens de dire il y a un vent mauvais B.B.P. Lobby que le diable est animé d'une grande colère sachant qu'il lui reste peu de temps et il multiplie des stratégies donc Bissouloura, serviteur Anzambé, leader, chrétien nous ne devons pas être distraits que le succès est distrait Bissouté que cette gloire que Christ nous a partagé et distrait Bissouté c'est pour sa gloire nous ne sommes que des simples instruments nous devons être de modèle c'est vrai que nous sommes dans la chair je ne dis pas que c'est facile mais par la grâce de Dieu avec beaucoup de volonté apôtre Paul Auloba soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Seigneur le premier message c'est la vie du prédicateur c'est la vie d'un serviteur c'est la vie d'un serviteur c'est la vie d'un serviteur exactement caractère nous devons chercher toujours à ressembler à Christ il faut toujours qu'on se pose la question de savoir que ferait Christ à ma place en situation ce qui est un succès c'est un succès c'est un succès il n'y a pas de succès c'est un succès le centre est un véritable star avec tout ce qui va avec caprices réponses tout protocole oui mais c'est adieu alors non je crois que tous sont instruments Je n'exclus pas que On peut s'organiser Moi, secrétaire, moi, organisation On peut en contact avec l'Aï Mais ça ne doit pas être Communatif, vraiment Donc, ils sont les stars du monde Voilà Non, 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 nous sommes des serviteurs inutiles Oui, parce qu'en fait Star et serviteur, ce n'est pas compatible On ne peut pas être star et serviteur Et serviteur, non Christ le dit, c'est lui qui veut être C'est lui qui est le plus grand de vous C'est lui qui est serviteur de tous Ok C'est ça, en fait, le royaume de Dieu Ça ne fonctionne pas comme le royaume du monde Non Si vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit Nous avons dit, les grands, on les sert Mais pas, il y a les sous C'est les grands qui servent les autres C'est les grands qui servent les autres Ok C'est les grands qui sont disponibles Disposés Il y a un téléphone Il y a un émission Serviteur Serviteur Qui devient star A commis Moutoumo Alinga Poussana Peut-être Ndjem Bonae Touchakie Alinga encouragé Lissou Soumouke A l'objet Non, non, solo lanae Solo lanae Papa n'a rien Soprona Ah, merci Olinga Ndjem Bonae Mais solo lanae Donc Trop de barrières Pour Toucha Il y a un problème Et ça devient un problème Ok Quand les chantres de Dieu Deviennent comme les stars du monde Ça devient un problème Il faut qu'on arrange ça Qu'on revienne Toussaint Il y a un colo Pour vraiment le servir Tout ça Il y a un Pendant Salilaye Tout ça Il y a un 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 Dans la mesure du possible Je ne dis pas que Après on n'a plus le temps Pour nous-mêmes Non, non, non C'est pas ça Mais vraiment On doit se comporter Comme des serviteurs de Dieu Et il y a des sentiments Qui étaient en Christ Ok Et les sentiments du Christ C'est l'humilité C'est aimer les autres C'est avoir compassion C'est pardonner C'est tous ces éléments Mais il y a un 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 D'accord Et c'est pas les serviteurs de Dieu Qui vont montrer aux gens Qu'ils ont des conflits Qu'ils s'insultent Par des médias Non Interposés Non C'est vraiment l'oeuvre de l'ennemi C'est vraiment l'oeuvre de l'ennemi Un royaume divisé Ne sera pas remporté la victoire Donc il faut vraiment L'accès à l'unité L'accès à l'amour Tout est par notre comportement Et les gens verront Les bonnes oeuvres Oeuvres Tout est pour produire Et c'est alors Qu'ils vont glorifier notre Seigneur Et si Papa Franck Nous donnait son meilleur moment de l'année 2020 Malgré la difficulté Mais il y a un moment Mais il y a un moment C'est extraordinaire Au revoir de l'année 2020 Oh vous savez J'ai du mal à répondre à cette question Parce qu'avec les Seigneurs Il fait tellement Je sais En tout cas Tous nos moments sont toujours meilleurs Mais il y a un fait là Ah Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que j'ai cité Exercice n'a rien compliqué A faux pélo Qu'est-ce que je peux dire Je pense que c'est quand même aussi la réalisation de l'album Banan Zambé C'est dans des conditions très difficiles de 2020 Dans une crise qui ne dit pas son nom Voilà Mais miraculeusement Dieu Ça s'est bien passé Dieu pourvoit Les moyens sont là Vous pouvez aller en studio Enregistrer Et si on pouvait connaître ce qui vous a fait très mal en 2020 Ben il m'a pas l'an C'est quand même Je dirais C'est cette pandémie qui est venue Un peu Bousculer les choses Tout ça Ben tout On a mon programme Je n'ai pas mon programme Vraiment Allez confinement On va tourner On va pouvoir voyager Bon Confinement Après pouf Tout est tombé à l'eau On va rester à la maison Voilà Donc le confinement a beaucoup dérangé Quand même Humainement parlant Faut se le dire C'était aussi un moment de retraite Dieu nous a restaurés Mais humainement parlant Les choses ne fonctionnent pas comme ça Donc on est vraiment Et si on avait Et si on avait Un thème Que Papa Franck n'arrêtait pas D'exhorter les gens en 2020 Un C'est se confier au Seigneur C'est avoir confiance au Seigneur C'est C'est Vivre le plan Le plan de bonheur Et de paix Au Nzambazan Aungo Ponabissou Ponabissou Peu importe Les temps difficiles On a parlé de beaucoup de choses On a vu deux clips Tirés de cet album Banabanzambe C'est déjà disponible On va dire Oui déjà disponible C'est vrai qu'on ne l'a pas placé Dans des On a beaucoup de soucis C'est à dire que tout ça Au seul disque Au imprimé Il va s'aider Moi il va tout Au Técal Côté Nini Mais il y a un téléchargement Il y a un téléchargement Il y a un lit Et puis Vous avez un Vous avez un Youtube Ok On a mis Les audios Et puis Les deux clips Qui passent ici Ok On a Youtube Nabisou Franck Moulage Officiel Ok Donc Youtube C'est Franck Moulage Officiel Si vous voulez soutenir Et que moi Que nous sommes On a mis On a Youtube On a Youtube Parce que là Tu ne le soutiens pas vraiment Il faut qu'on a mis On 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 a mis Là tout ce qui se passe par là Est très bon Voilà pour tout le monde Encore Pour le support On peut appeler Voilà Je peux donner Bien sûr C'est 081 500 92 22 Ok 081 500 92 22 Voilà On peut prendre contact Pour voir On peut même Amener les CD vers vous J'ai même Une belle expérience D'un frère Qui a tenu vraiment A me soutenir Il dit Est-ce que je peux voir Les audios sur Whatsapp Ok Mais je veux envoyer L'argent L'argent Là-bas Ah oui Ah oui Ah oui Ah ça va Ah oui Donc si vous avez Ce genre d'idées aussi Je pense que c'est pas mal Oui oui Parce que ce Est-ce que c'est pas mal Parce que c'est un peu ça Exactement Donc c'est un peu ça Allez On tombe vers la fin De l'émission Mais la dernière partie Je pense qu'on va la finir Débout Ok Voilà Parce qu'il y a un frère Qui est avec vous Le frère Charles Mbaki Qui va nous rejoindre Qui va nous rejoindre dans pas très longtemps Magnifique Le temps pour nous de nous lever Ok super Voilà On est debout Bientôt on va recevoir Notre frère Charles Mbaki Mais je voulais prendre Quelques minutes Pour C'est à dire qu'avec Vlisco Par exemple Il y a la logique Au bout de la tano Pagne Au PC Styliste congolais Ma chance À l'accès Là où il y a Rossa Donc du coup Au bout de la tano Français Anglais Allemand Comme il y a Afrique Il y a La pagne Bien que ça Peut être fabriqué Ailleurs Mais il y a Style Il y a La 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 donc du coup ça met en valeur quand même pas styliste donc avec blisco dans toutes les boutiques blisco un homme peut s'habiller ça va être très bien et l'autre logo que tu as vu dès le début on a un médecin de famille médecins des familles les applications téléchargées dans app store ou télécharger en tout cas il n'y a pas de nuance téléchargées au bout d'un médecin sont tapés comme médecins des familles au mounia ou et vigny les abacaux ce sont de médecins congolais qualifiés qui ont compris que n'a battant au paix à ma pandémie tu es à bannini battre nous souhaitons l'ingramique au fréquenté au pitoté pour sa débat habité qu'est ce qui va se passer eux ils ont trouvé cette option d'être votre médecin de famille à vous personnaliser pour vous donc quand il ya un souci que ce soit un enfant que ce soit maman que ça soit vous les appelez par cette application cette application est fonctionnalable au cours de la watts sapin donc dès qu'il est ouvert vous pouvez nous on a besoin donc on vous met directement en rapport avec un médecin qui vient chez vous qui vous consulte et quand c'est grave il vous envoie dans l'hôpital partenaire en disant allez-y à tel endroit vous arrivez là bas vous dites je suis pour médecin des familles assez franck oui et puis on fait vos examens on vous le remet vous le remettez ou soit lui va récupérer et ça continue le tout dans le strict anonymat pas trop des publicités sur ton état de santé parce qu'elle est un médecin des familles naïo voilà donc télécharger en tout cas massivement cette application et vous allez voir que ça va faciliter vraiment la vie le frère charles maquis que nous invitons à nous rejoindre voilà voilà motelicaux feront tout le bac est un mot tu peux lui passer le micro voilà quelques minutes alors frère charles quelques minutes de commune à souca déjà c'est qui c'est qui frère charles maquis frère charles maquis c'est un serviteur d'études ok moi dans un zambé il fait quoi pour servir l'éternel il est protocole il est pasteur il est évangéliste il est apôtre il chante merci un serviteur tout simplement et depuis un moment je vais commencer à écrire et maintenant quelques petites années que j'interprète d'accord donc vous chantez aussi pour dieu vous êtes à kinshasa je suis basé à paris mais j'aime kinshasa la communauté qu'on salue là bas c'est quelle église alors tous les enfants des dieux et tous les chrétiens on les salue en juillet à d'accord il n'y a pas de partie il n'y a pas des particuliers c'est bien l'unité voilà que l'unité on est arrivé à la fin moi particulièrement j'ai fini je voulais juste vous faire découvrir le frère charles mbaki serviteur de dieu voilà il n'est pas star serviteur de dieu voilà mais vous avez chanté quelque chose ensemble oui nous avons préparé un projet vraiment je remercie papa franck parce que il ya quelques temps on se connaissait pas on se connaissait vraiment pas et on a pris contact il a accepté le projet il porte dans son coeur mais ça me touche ça me touche beaucoup donc là bientôt l'équipe va sortir et petit à petit on essaie de faire et c'est quoi le titre alors transformer 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 je laisse ce plateau être transformé par la grâce et la puissance de dieu qui va dégager de cette chanson amène j'ai fini et je laisse la transformation merci beaucoup allez on a fini star africa je vous laisse avec eux m m m m m m m Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Tu as pris ma place à la croix... ... 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